Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr pour découvrir cette cinquième génération d'Opel Astra. Sur le plan du style, le design de la nouvelle Opel Astra reste classique, c'est une évolution du modèle actuel. On verra quelques évolutions notamment à l'arrière au niveau du montant de custode, mais l'essentiel se passe à bord. Alors allons-y sans plus tarder. A bord de cette nouvelle Opel Astra, l'ambiance est assez sportive avec des nervures, un tableau de bord très sculpté, qui est organisé à l'horizontale pour donner de l'espace. Il y a aussi une volonté de monter en gamme. Au niveau de la qualité perçue, l'Opel Astra a progressé, il y a des revêtements moussés en partie haute et revers de la médaille. Au bas de la console centrale, c'est grainé, c'est plutôt dur, c'est des plastiques qui contrastent vraiment, donc on voit qu'on a mis l'accent dans le champ de vision du conducteur, sur les éléments qu'il verra la plupart du temps pendant l'utilisation du véhicule. Mais en revanche, tout ce qui est périphérique, tout ce qui est annexe, ça dénote un peu. L'interface multimédia est disposée ici avec un écran qui est à la fois tactile et puis aussi un satellite de commande. C'est bizarre en termes d'ergonomie, parce que généralement les satellites sont plutôt positionnés ici pour qu'on n'ait pas à quitter les épaules des sièges. Alors que là, que l'on fasse un mouvement tactile ou qu'on utilise le satellite, finalement, c'est dans la même zone de préhension, donc c'est un peu bizarre comme positionnement, mais bon. À l'arrière de la nouvelle Opel Astra, bien que le véhicule soit plus court de 5 cm et plus bas de 2,6 cm, on a une bonne impression d'espace parce que les sièges sont creusés au niveau des assises et au niveau des dossiers. La place centrale est plutôt accueillante parce qu'ici, il y a un bourrelet qui est bien intégré. Et puis finalement, sur les côtés, le vitrage est plutôt étiré. On n'a pas une impression d'enfermement et c'est plutôt un véhicule familial et qui permettra de voyager occasionnellement à cinq personnes à bord. Au niveau du volume de coffre, l'Opel Astra englouti de 370 litres ici en cinq places jusqu'à 1210 litres banquettes rabattues. Le coffre est carré, logeable. On pourra quand même noter et regretter une marche assez imposante. C'est quand même assez creusé. La palette des motorisations de la nouvelle Opel Astra s'articule autour de trois blocs essence. En entrée de gamme, un moteur à 3 cylindres 1 litre turbo de 105 chevaux. Au-dessus, le 4 cylindres 1 litre 4 turbo proposé en 125 chevaux et en 150 chevaux. Et en diesel, c'est le 1 litre 6 CDTI proposé en 95, 110 et 136 chevaux. Opel vient d'ouvrir les commandes de la nouvelle Astra. Les tarifs débutent à 20 300 euros en essence et 22 200 euros en diesel. Le véhicule sera disponible à partir du mois d'octobre en concession. La nouvelle Astra est bien armée, mais la concurrence sera rude. A bientôt sur largus.fr.